Burundi au stade Perafaye de la Kétule en match allé des éliminatoires des Jeux africains Brazzaville 2015 dans deux semaines à Moudjumbura. Match retour. D'ici la fin de la semaine prochaine, les motocyclistes doivent se mettre en ordre vis-à-vis des directives urbaines, tandis que des occupants des concessions qui envahissent la voie publique sont interpellés également par le gouvernement provincial de Kinshasa. Revêtue d'une nouvelle robe, la route des poids lourds, Rayma Kadamiza, a été inaugurée par le chef de l'État. La circulation redevient aisée dans la capitale grâce à cette voie qui relie Pompatete à la gare centrale et le boulevard Lumumba est dégagé. La route des poids lourds, remise en État, a été inaugurée hier par le président de la République. Une voie importante pour relier l'est de la capitale au centre-ville. En peu de temps, la révolution de la modernité est en marche. Ce geste de Joseph Kabila Kabangé inaugure officiellement l'avenue de Poilou-Reluké, premier projet routier d'envergure financé par le Japon. Les accords de dents ont été signés le 30 novembre 2009 et le 4 juin 2010 pour un montant global de 5,103 milliards de yens, soit l'équivalent de 60,35 millions de dollars américains. C'est le 15 octobre 2010 que le chef de l'État avait officiellement lancé le début des travaux. Et voilà que 4 ans, 4 mois et 6 jours après, Kinshasa dispose d'une chaussée de 2 fois 2 voies, totalement réhabilitées et modernisées, soit 12 kilomètres. Ce résultat est le fruit du travail de qualité abattu par l'entreprise japonaise Kitano, sous l'œil d'un gyrossec et de la cellule d'infrastructure maître d'ouvrage, délégué représentant le ministère des infrastructures. Fridolin Kasuichi Musoka, ministre des ITP, remercie le chef de l'État pour son implication personnelle dans l'aboutissement de ce projet de réhabilitation et de modernisation de l'avenue des Poilou-Lours. L'honneur en revient à son Excellence M. le Président de la République, dont l'implication et les orientations ont guidé la réalisation des travaux selon le design dès que nous l'observons aujourd'hui. Ensuite, j'existerai le gouvernement japonais pour l'appui financier dans le cadre de l'aide d'eau remboursable, concourant ainsi à la modernisation de l'infrastructure des bases en République démocratique du Congo. Et l'AGICA, dont l'accompagnement a permis de conseiller les vues de chacune des parties et avec qui le ministère des infrastructures et des travaux publics est en concertation actuellement pour 1. l'installation de l'éclairage public sur cette affaire. Une mission d'études venait de séjourner à Kinshasa du 8 au 12 février 2015 à ces sujets et il est prévu de démarrer les travaux de l'électricité au plus tard, au mois de septembre 2015. Poids lourd et certes relooké, il ne reste plus que d'assurer sa pérennisation. Voilà pourquoi le ministère des infrastructures et travaux publics promet de n'éménager aucun effort pour la pérennisation de l'ouvrage à travers une stratégie spéciale d'entretien. La réalisation n'a pas laissé indifférent des participants à la cérémonie d'inauguration suivant leurs avis. Le projet a connu une suspension pour permettre de modifier les standards d'une fois deux à deux fois deux. Après trois années de travaux, je pense qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa peut être fière d'avoir une très belle infrastructure. Par rapport à ce que le ministre a dit, c'est de compter sur les autorités territoriales locales. Les différents bourgoumès qui sont concernés, la Gombe, l'Imeté, pour que les riverains soient sensibilisés, pour que les immondices ne soient pas déversés dans les caniveaux, pour que cet ouvrage puisse vivre très longtemps. Nos impressions sont de joie. Nous remercions le président de la République pour avoir lui-même présidé la cérémonie d'inauguration de cet axe qui fait la fierté de la coopération entre le Congo démocratique et le Japon. Nous sommes donc appelés à gérer cet ouvrage en bon père de famille, en procédant à l'entretien permanent pour pérenniser l'investissement qui a été mis sur l'axe. Nous allons demander à la population de Kinshasa, en particulier, de toute la République démocratique du Congo en général, de démontrer le civisme, de ne pas vandaliser les ouvrages qui ont coûté cher à la République démocratique du Congo. C'est une joie de voir que lorsqu'on parle de la modernisation, le secteur routier, c'est le secteur porteur. On voit la réalisation de cette vision de la modernité au niveau du pays. Et ceci aussi est un témoignage que nous, dans le secteur des routes, nous suivons et nous mettons en application la vision du chef de l'État en matière de modernisation. Donc c'est ça le sentiment qui peut nous animer aujourd'hui. Après la route des poids lourds, le chef de l'État a pris la direction de l'Institut national de préparation professionnelle où il a procédé aussi à l'inauguration du nouveau siège de l'entreprise publique. Mise au pas de certains médias par la 31e session de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le journal Le Baromètre a été suspendu pour 30 jours pour publication d'articles diffamatoires contre le gouverneur de la province orientale, tandis qu'un plan d'action a été élaboré pour la couverture des élections. Le CESAC se propose de s'en prendre à la diffusion des publicités illicites. C'est au tour d'une table que les membres du CESAC se sont réunis vendredi à leur siège dans la commune de la Goumbé pour examiner le point inscrit à l'ordre du jour. Au menu de la rencontre, l'examen au sujet du processus électoral, la régulation des journaux, dossiers des médias fermés, la persistance de la publicité illicite des boissons alcoolisées aux arts indus et tant d'autres sujets. Après débat et délibération, les décisions ont été prises entre autres. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé la suspension de quelques journaux et a adressé une observation à un autre. Il s'agit du journal Le Baromètre, du journal Le Tonnerre qui sont suspendus pour une durée de 30 jours et le journal Afro-Lipropo est suspendu pour une durée de 15 jours tandis que nous avons adressé une observation au journal La Cloche. Tout est par rapport à la nouvelle loi et donc nous avons planifié des activités à mener en rapport avec le processus électoral dans notre pays. Concernant les médias fermés, nous avions décidé d'entreprendre une médiation entre les différentes parties. Nous avons écouté une partie des médias et le contact avec l'autre partie s'est poursuivre de manière à ce que nous puissions trouver dans les meilleurs délais une solution pour tous les médias fermés dans notre pays. En ce qui concerne la persistance de la publicité des boissons alcoolisées aux aires indues, notons que le Conseil a décidé d'organiser d'une part, en début du mois de mars, un forum avec les directeurs de programmes et commerciaux et d'autre part, une rencontre avec les patrons des entreprises de presse de la RDC. Un reportage de Mathi Moulobo de la régulation également dans les PTN-TIC où l'autorité en la matière a sollicité du vice-premier ministre Thomas Louaka des moyens financiers conséquents et des sanctions à l'endroit des opérateurs du secteur réfractaire au respect du prix plancher. Le ministre des PTN-TIC connaît désormais presque tout l'art PTC, l'autorité des régulations des postes télécommunications et communications. Thomas Louaka a passé toute la matinée dès ce jeudi 19 février à faire le tour de la question de la régulation de son secteur avec l'organe technique qui affronte plusieurs défis dont la qualité des appels, SMS, Internet et les sanctions contre les opérateurs qui ne respectent pas les tarifs officiels. Il était donc tout à fait indiqué qu'il vienne rendre visite à l'art PTC pour qu'il s'imprègne de nos réalités. Où est-ce que nous travaillons ? Quelles sont nos capacités humaines, techniques et financières ? C'est ce qu'il est venu visiter. Je suis très content du fait qu'il ait compris qu'effectivement nous avons besoin d'être renforcés pour réguler ce secteur qui est dynamique, un secteur qui nécessite à tout moment qu'on soit à la page et que les cadres d'ici soient continuellement formés. Et ça nécessite à tout moment qu'on retrouve un minimum d'autonomie financière. Pourtant, les télécoms sont devenus en ce 21e siècle, siècle des antiques, la nouvelle source intarissable des richesses, contrairement aux mines qui s'épuisent. Thomas Louaka a inscrit ce défi sur sa feuille de route. C'est quand même une structure importante de notre pays, mais ils n'ont même pas de bâtiment. Actuellement, ils sont locataires. Donc il y a beaucoup de défis qu'ils nous ont donnés, que nous devons transmettre au niveau du gouvernement pour essayer de soulager les difficultés qu'ils connaissent dans l'exercice de leurs tâches. Mais surtout, ce que j'ai découvert, ils ont des équipements, ils ont les qualifications, ils ont l'expertise nécessaire pour faire un travail de très très bonne qualité, qui aura pour conséquence un travail qui aura pour conséquence d'accroître sensiblement les recettes de l'État. Peut-être que les gens ne le savent pas. La RPTC est l'un des services qui rapporte le plus d'argent au trésor public. Ensuite, le vice-premier ministre, ministre des PT Antiques, Thomas Louaka, a accordé une audience à une délégation avec laquelle il a parlé des taux de pénétration pour le téléphone. Moins de 50% des habitants possèdent un téléphone en RDC, loin de la moyenne d'autres pays sous-developpés qui sont déjà à 90%. Autre arriéré, c'est dans l'accès à Internet. Selon les chiffres de la RPTC, moins de 10 millions de personnes ont le web sur 75 millions d'habitants. Marche vers l'émergence, la lutte contre le chômage et la précarité ont été hier au cœur de la conférence animée à l'Université protestante au Congo par l'organisation Congo Business associée à l'ambassade des États-Unis. Cédric Ebundo. Face à l'accentuation du taux de chômage qui caractérise de plus en plus notre société, l'enjeu demeure de taille pour la conscientisation de la population à la lutte contre ces fléaux. Cette rencontre organisée à l'intention des chevaliers de la plume avait pour mission d'associer ces derniers à l'éveil de conscience par l'éducation dans linguistique, financière, qu'entrepreneuriale. Nous avons montré qu'au Congo, on peut créer une entreprise. N'importe qui peut créer sa propre entreprise, n'importe qui peut se réveiller, n'importe qui peut commencer à se faire de l'argent ici au Congo. Quel que soit sa bourse, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit son activité, il peut se faire de l'argent. Parce que c'est un des grands objectifs que nous avons à mener notre population, chacun, là où il est, à comprendre qu'il peut créer sa propre entreprise. Nous l'avons montré à plusieurs reprises et nous continuons toujours à le montrer. C'était le but de cette formation. Par cette session de change, le journaliste Honte également été outillé sur l'approche MOOC, un programme d'appui à la formation à distance présenté par les responsables de la cellule des affaires culturelles de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique. Le go est donné par Congo Business & English et ses partenaires, qui envisagent démocratiser cet outil des technologies de l'information de la communication en vue de permettre à tout le Congolais de non seulement cerner cette vision de développement par l'éducation, mais aussi de s'en approprier. Et c'est là notamment grâce à une méthodologie d'enseignement adaptée à tous. D'ici le 28 février prochain, les motocyclistes devront se mettre en règle par rapport à la réglementation sur la circulation des occupants des parcelles qui agrandissent anarchiquement, leurs espaces et envahissent la chaussée, constitue le point essentiel évoqué hier au Conseil des ministres. Le compte rendu avec la porte-parole intérimaire. Le Conseil informe les opérateurs motocyclistes que la période de courtoisie décrétée devant initialement prendre fin le 21 du mois en cours est prorogée d'une semaine jusqu'au 28 février prochain. Abordons les questions relatives à l'aménagement et à l'urbanisation de la ville. l'exécutif provincial a stigmatisé les agissements de quelques propriétaires et occupants des parcelles qui, de manière délibérée, s'évertuent à déplacer les limites de leurs concessions en les agrandissant jusqu'à rétrécir et à obstruer les voies publiques. À ce sujet, le Conseil invite pour la dernière fois les concernés au respect des normes urbanistiques d'alignement cadastral par la démolition pure et simple des constructions érigées sur la voie publique. Faute d'obtempérer, les démolitions à leur charge seront exécutées par les services attitrés de l'État. En rapport avec la visite des mérites et d'encouragement de l'autorité urbaine à l'endroit de l'artiste Loufois, concepteur et réalisateur de l'œuvre artistique célèbre du batteur du tam-tam érigé à l'entrée principale de la Fikine, le Conseil a été informé de la concrétisation du don d'une voiture à l'illustre personnage. Comme dit-on, aux grands hommes, la patrie leur est toujours reconnaissante. Neftali Hidi apporte parole intérimaire du gouvernement provincial de Kinshasa. 40 ans d'existence, ça se fête comme il a été le cas à l'église Bima. Avec la rencontre entre le représentant légal, l'apôtre Casimir Boliel et fidèle venu des 620 paroisses de par le monde dans l'enceinte de la paroisse centrale, fait marquant de l'anniversaire inauguration d'un nouveau bâtiment en présence du conseiller du chef de l'État en matière d'infrastructure, Kimbembe Mazunga. Pour le 40e anniversaire d'existence de leur église, les fidèles de l'église Bima ont eu un cadeau inespéré, à savoir le retour à Kinshasa de leur représentant légal, le chef spirituel. À cette manifestation officielle de ce 18 février 2015, comme chaque année, l'église invite les partenaires des tous genres, les confessions religieuses amies et les officiels. Il n'y a pas que l'église que nous voyons, il y a les écoles, il y a les centres de santé et l'église est aussi présente à travers les provinces. Chaque dimanche, il y a 3000 fidèles dans cette église. Ça fait 3000 familles congolaises. Dans ces familles, vous ne compterez pas de Koulouna, vous ne compterez pas de Che Gueye. C'est un instrument qu'il faut soutenir pour consolider la paix. On peut dire que c'est parmi le patrimoine du Congo, c'est parmi ce que nous avons en propre. Les fidèles sont venus des 620 paroisses disséminées dans le monde entier, sur les cinq continents, comme les enfants d'Israël dans la Bible. Nous demandons tout simplement aux chrétiens, aux fidèles qui sont en Angola et comme ils sont comme eux, de vivre tout simplement dans l'unité, dans la foi, dans l'ambiance. C'est une joie pour moi. Imaginez-vous, nous venons de loin, presque, je dirais, 30 heures de vol avec des escales. Et se trouver aujourd'hui à une telle manifestation, c'est une joie immense pour moi. Une joie immense même pour les adeptes qui sont restés au Canada. Parce que ça montre l'église, comment évolue l'église, quelle est la dimension de l'église. Au Canada, on peut voir seulement la porte, l'église de Jégui, d'Esprit, de Vérité, mais ils ne connaissent pas que l'église a 40 ans. L'église a son siège. Il n'y a pas que le retour surprise de l'apôtre Boulia qui sera inscrit dans les annales des 40 ans de l'église Bima. Il y a aussi la rénovation du siège, la plus grande des 620 paroisses qui compte l'église à travers le monde. Ce sont donc les cotisations des fidèles qui financent ces travaux. Il n'y a pas des dons extérieurs, comme c'est fait également le cas pour la construction de ce temple inauguré il y a 20 ans. En sport, les léopards des moins de 23 ans de la RDC sont tombés hier face aux hirandelles de Bourounzi au stade Père Raphaël de la Quétule sur le score de 0 but à 1 dans le cadre des éliminatoires des Jeux africains Brazzaville 2015. Avec ce résultat, les Congolais doivent à tout prix s'imposer dans deux semaines au Bourounzi. Les léopards U23 se sont inclinés face aux hirandelles du Bourounzi dans le cadre des éliminatoires des Jeux africains de Brazzaville 2015. Le match s'est joué en deux actes. A la 49e minute, les Bourounis trouvent la faille grâce à Mshirimana à Bedi et l'auble gardien congolais Maquese et ouvrent le score. Les léopards vont pousser sur l'accélérateur sans trouver la faille. Kalombo Diba Dimilimo remplace Robert Mbelou du tout puissant Mazembe et espère changer la physionomie de la rencontre. A la 90e minute, Darkabangu obtient un pénalty qui sera raté par Glodi Ngonda Mouzingou et c'est le sort des léopards. Je pense qu'il y a pas que les matchs commencent et on a été un peu parce qu'on avait des joueurs qui n'étaient pas bien sur les matchs et ils ne sont pas encore prêts pour jouer des matchs de haut niveau et quand on est arrivé sur le public comme ça on s'est dit qu'on va s'en sortir pour ce match et je pense que pour le match on avait commencé un peu bien sur la deuxième étape et il y avait un peu d'hésitation pour les joueurs mais le plus important c'est de gagner. Côté congolais, le coach explique les raisons de la défaite tout en ne baissant pas les bras. Je crois que c'est plutôt d'abord la concentration et le mental parce que l'entame était plus mauveuse on a vu les joueurs souffrir de se déplacer je pense qu'il y a une expérience de certains jeunes joueurs qui sont dans le groupe et la finition c'est vrai qu'après on court après un but il y a la précipitation c'est aussi un aspect mais je crois que le plus important c'est un groupe qui a trois jours deux jours d'entraînement réel trois jours ensemble et qui est en construction et des joueurs qui apprennent à se connaître et l'entraîneur qui apprend à connaître les joueurs donc pour le moment je pense que le gros c'est il faut travailler tout ça Le rendez-vous est pris dans deux semaines à Bujumbura pour renverser la tendance côté léopard Reportage signé Jean-Louis Caninda et voilà c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis à Lomé au Togo et partout dans le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501